bonjour à toutes et à tous c'est claudia miki et j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vous faire un google choisi mon maquillage donc c'est à dire que j'ai demandé à mon téléphone qui choisissent mon maquillage je demander à google de choisir un nombre entre 1 et 2 par exemple et ça va tomber sur la couleur que je devrais mettre sur mes yeux le rouge à lèvres tout ça j'avais déjà fait une vidéo assez similaire l'année dernière c'était la roue qui choisissait mon maquillage du coup je vais faire une version un petit peu plus récente avec google aussi je voudrais énormément remercier tous mes abonnés car on a atteint les 36 500 abonnés sur la chaîne youtube et franchement c'est juste incroyable donc vraiment merci beaucoup donc voilà on va pouvoir commencer la vidéo donc ça c'est mon téléphone normal j'utilise pour mes réseaux sociaux et celui là que j'utilise pour filmer mes vidéos mais sinon sur instagram tout ça c'est ce téléphone là et du coup je vais demander à google donc juste ici j'ai juste à parler à lui demander et du coup il va me répondre et du coup je vais lui demander de choisir un nombre entre 1 et 2 par exemple pour le blush donc j'ai un blush liquide et un blush normal et je vais demander un chiffre entre 1 et 2 par exemple le 1 ce sera le liquide et le 2 l'autre blush et il va choisir et c'est celui que j'appliquerai du coup sur moi tout simplement et du coup on va commencer tout de suite par appliquer la crème donc j'ai qu'une seule crème donc c'est la Yves Rocher c'est beau pur végétal donc c'est la seule crème que j'ai donc là je peux pas trop demander à google mais comme vous le savez je vous répète assez souvent il faut toujours s'hydrater la peau avant de se maquiller donc cette crème elle est vraiment bien elle est anti boutons parce qu'en fait avec le masque chirurgical j'ai attrapé des petits boutons donc ouais et elle du coup elle est censée diminuer un petit peu les boutons et c'est vrai que ça va un petit peu mieux ça commence légèrement à partir mais bon donc là j'en applique bien partout alors comme vous avez pu le voir j'ai mis des faux ongles donc c'est des faux ongles qui viennent de chez Shein franchement ils sont super bien ils sont de très bonne qualité donc c'est des faux ongles que je colle avec de la colle à faux ongles et ils sont vraiment super donc comme je vous le dis à chaque fois que je mets des faux ongles je les mets pas pour aller au collège mais vu que là c'est le confinement bah j'en ai profité pour les mettre et franchement ils sont super joli donc moi je les achète en lot c'est à dire qu'il y en a plusieurs de différentes couleurs et franchement ils sont super bien mais il y en a aussi des transparents que vous pouvez faire la taille que vous voulez et la forme et la couleur et eux du coup ils sont déjà tout préparés parce que c'est plus rapide donc voilà pour la crème ensuite on va passer au fond de teint donc habituellement je n'aime pas vraiment de fond de teint et j'en ai qu'un seul donc c'est le capture de chez Dior et du coup j'ai demandé à Google de choisir un nombre entre 1 et 2 donc 1 ce sera le fond de teint et 2 c'est j'en mets pas parce que j'ai pas d'autre fond de teint choisis un nombre entre 1 et 2 donc voici un nombre au hasard 2 ok donc c'est tombé sur le numéro 2 et donc le numéro 2 c'est pas de fond de teint donc on veut pas de fond de teint en fait il est enrobé dans du mouchoir parce qu'il fuit un peu donc voilà mais il est bien et c'est un qui vient de chez Kiko je vais vous montrer donc vous voyez qu'il fuit voilà et ensuite on a celui qui vient de chez Shiglam et celui qui vient de chez Jeffree Star donc les deux là ils sont super bien le Jeffree Star il est hyper couvrant et super beau mais la teinte est vraiment beaucoup trop claire je l'avais acheté sur le site internet je me suis dit allez on tente on sait jamais et non c'est beaucoup trop clair et lui il est trop foncé pour moi parce que c'est pour ma tante d'été et du coup je mélange les deux et ça fait vraiment super bien pour moi et du coup les deux ça fait assez couvrant et lui c'est plutôt naturel donc du coup je vais demander à Google de choisir entre les deux donc lui ce sera le 1 et le 2 donc on va lui redemander Google choisis un nombre entre 1 et 2 1 voici un nombre au hasard 1 ok donc le 1 c'était le pas trop couvrant du coup je vais l'appliquer donc sous mes yeux juste ici j'en ai un peu dans les cheveux c'est pas grave donc ici un petit peu entre les sourcils sur le menton et un petit peu là parce que j'ai des petits boutons voilà et ensuite je vais venir du coup estomper avec un Beauty Blender et du coup là je vais estomper je vous conseille un Beauty Blender pour estomper votre maquillage donc pour le fond de teint et l'anti-cerne je pense que c'est hyper bien donc vous pouvez aussi utiliser le pinceau mais je trouve le Beauty Blender ça étale super bien et ça fait un résultat vraiment super joli très estompé quoi et ça fait pas du coup un gros paquet sur votre oeil donc voilà et là je vais préparer de l'autre côté donc voilà pour l'anti-cerne et maintenant on va passer à la poudre donc je dispose de deux poudres donc j'en ai une qu'une de chez Kiko c'est la Eling Spatied Paradise Loose Powder en teinte transparente et ensuite j'en ai une de chez She Glam ça fait super longtemps je ne l'avais pas utilisé celle-là donc c'est la Lightway Long Staling Makeup comme ceci alors oui il y a des traces de doigts parce que c'est un peu comme un miroir quoi donc voilà et donc celle-là c'est une poudre libre alors qu'elle c'est une poudre compacte elle ce sera la numéro 1 et elle la numéro 2 Google donne moi un nombre entre 1 et 2 voici un nombre au hasard ok donc le numéro 1 c'est celle-là donc c'est la poudre compacte donc voilà comment elle se présente à l'intérieur donc on a la petite houppette avec la petite poudre à côté mais moi je vais utiliser un pinceau normal donc un pinceau à poudre donc j'en prends un comme ça qui est assez large et qui vient de chez Eggshow donc tous mes pinceaux viennent de chez Eggshow donc franchement ils sont juste géniaux vraiment je les adore et ils sont hyper doux donc j'en applique sous mes yeux oh j'avais oublié de se tromper ça hop il était caché par mes cheveux et du coup donc j'en applique sous mes yeux un petit peu en fait là où j'ai appliqué mon anti-cerne et également sur la zone T ici donc voilà pour la poudre ensuite on va passer au contouring donc là j'ai un contouring en crème qui vient de chez Kiko c'est le sculpting touch et un qui vient de chez Nocibe donc c'est une palette comme ça avec le contouring ici et ici donc elle c'est la numéro 1 et elle c'est la numéro 2 donne moi un chiffre entre 1 et 2 1 voici un nombre au hasard je trouve qu'elle est assez drôle la petite animation avec la bille qui tombe c'est drôle voilà c'est le numéro 1 donc c'est le stick en crème le contouring en crème de chez Kiko donc j'en applique à ce niveau là là comme ça ici sur le front le nez un petit peu ici voilà et vu que c'est un crème donc vous pouvez soit l'appliquer au doigt soit au beauty blender ou au pinceau moi je le fais avec le beauty blender parce que je trouve ça fait un résultat assez joli voilà pour le contouring et maintenant on va passer au blush donc pour le blush vous l'avez montré au début donc celui-là c'est un blush qui vient de chez New Chic qui est un blush liquide en forme de vernis et franchement il est très joli et ensuite on a ce blush là je sais pas si je vous l'ai présenté c'est le blushing earth donc comme ça donc c'est une amie qui me l'a offert et franchement je l'adore il est juste génial et ici il y a un highlighter qui est incroyable vraiment donc du coup le vernis ce sera le numéro 1 et lui le numéro 2 donne moi un chiffre entre 1 et 2 le numéro 1 du coup c'est le vernis enfin le vernis, je dis vernis mais c'est un blush donc lui il faut vraiment en mettre pas beaucoup parce qu'il est très pigmenté et il fait un résultat assez naturel quand vous en mettez pas trop la première fois que j'avais testé j'en avais mis pas mal et c'était assez pigmenté donc je mets un petit trait et sur le nez parce que j'aime bien mettre du blush sur le nez je trouve que ça fait joli et ensuite je viens prendre mon beauty blender et j'étale, enfin j'estompe donc vous voyez qu'il se voit pas trop mais il est très très joli parce que j'aime bien quand ça fait assez naturel les blushs j'avais obligé d'estomper mon contouring sur le nez j'oubliais un petit peu tout aujourd'hui donc voilà pour le petit blush ensuite on a 3 blushs donc on a un blush qui vient de chez Fenty Beauty un blush qui vient de chez Révolution Pro et donc le blush qui est dans la palette de blush on va dire l'highlighter qui est dans la palette de blush pardon juste ici et franchement il est hyper joli je vous l'avais jamais présenté je crois avant vraiment c'est, je l'adore donc lui ça va être le numéro 1 le curl numéro 2 et la palette Révolution numéro 3 donne-nous un chiffre entre 1 et 3 3 3 donc la palette numéro 3 c'est la palette Révolution Pro voilà et vu qu'on est vraiment dans le thème où je choisis pas trop mes couleurs je vais demander de choisir la teinte de l'highlighter donc il y a le blanc, le doré et le rosé donc ça va être 1, 2 et 3 donc je vais les demander donne-moi un chiffre entre 1 et 3 1, 1 et donc la couleur numéro 1 c'est le blanc juste ici donc comme pinceau pour highlighter j'utilise un pinceau pour highlighter donc il se présente comme ceci il est un petit peu fluffy on va dire et franchement il applique super bien les paillettes donc je l'aime beaucoup donc la palette Révolution elle est assez pigmentée donc je compte un peu sur le couvercle pour enlever le surplus et après je viens l'appliquer donc sur mes pommettes et on remonte un petit peu vers la tempe j'en applique sur le nez et un petit peu sur l'arrêt du nez et je vais faire un truc que j'oublie à chaque fois si je ne le fais pas maintenant c'est que je prends un pinceau plus fin je prends la même couleur et je la mets au coin interne dans le coin interne de mon oeil juste ici et sous l'arcade sourcilière juste ici donc pour rajouter des points de lumière et que ça illumine le maquillage on va dire et ça donc c'est le truc que j'oublie souvent je fais le maquillage et si je ne le fais pas au début bah j'oublierai c'est obligé ensuite je viens juste coiffer mes sourcils et il y a un truc que je faisais avant mais que je ne fais plus maintenant parce que j'aime bien mes sourcils donc là je les laisse un peu repousser vous pouvez voir parce que un jour j'avais trop épilé et j'avais un trou dans le sourcil donc maintenant je les laisse un peu pousser pour après les épiler mieux et du coup comme je disais avant je remplissais mes sourcils chose que je ne fais plus maintenant mais on va quand même réessayer donc j'ai demandé à google 1 ce sera la petite boîte donc je remplirai mes sourcils avec et le 2 ce sera rien du tout donne moi un chiffre entre 1 et 2 réfléchis ah 1 bah du coup on va faire les sourcils hop donc c'est la petite palette she glam donc dedans il y a 3 teintes et 2 pinceaux donc moi comme pinceau j'utilise celui-ci qui est un petit peu biseauté et j'utilise la teinte centrale qui est ma teinte de sourcils donc j'en prends un petit peu du coup j'ai en appliqué là où j'en mettais avant enfin un petit peu sur tous mes sourcils mais surtout là c'est bizarre de remplir ses sourcils voilà donc bon ça a eu pas trop de différence mais j'aimais bien remplir mes sourcils quand même avant voilà et ensuite quand j'avais fait ça je prends un petit coupillon et on coiffe comme ça voilà donc voilà pour le teint bon c'est vrai que les sourcils ça fait plus rempli c'est pas forcément ce que je préfère mais bon voilà ensuite donc là je vais pas demander à google mais je vais mettre une base à paupières pour que le maquillage tienne mieux donc j'espère quand même que ça va être joli je vais prendre la palette James Charles parce qu'il y a beaucoup de couleurs dedans donc beaucoup de choix mais j'espère j'espère qu'il va choisir des couleurs qui vont bien ensemble je lui fais confiance mais on va vraiment essayer de faire un truc joli le pire que je la présente c'est pour le rouge à lèvres si je fais un truc hyper beau sur les yeux mais que le rouge à lèvres va pas ensemble voilà on va du coup prendre la palette James Charles hop donc elle est comme ceci donc je vous l'ai présenté plusieurs fois donc c'est la Morphe en collaboration avec James Charles et franchement elle est géniale vous voyez qu'il y a beaucoup de couleurs donc on va pomper les couleurs c'est parti hein on va s'amuser en fait 40 teintes si je me suis pas trompée normalement donc il y a 40 couleurs dans la palette et du coup je vais demander un chiffre entre 1 et 40 Google demande un chiffre entre 1 et 40 j'ai un peu peur 7 voici un nombre au hasard 7 alors ok t'essaie de voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là vous voyez vous voyez cette couleur que je dois mettre en base donc c'est une couleur irisée irisée avec des tons dorés très belle on n'est pas en teinte de base on va dire donc je vais prendre un petit pinceau on est heureuse dans la vie donc je prends un petit pinceau comme ça qui vient du Exho donc je prends la couleur admirée 1, 2, 3, ah c'est dur en vrai c'est beau mais c'est pas à la limite si on restait comme ça pour juste non non après il y a encore d'autres couleurs à mettre au pire si c'est que des couleurs paillettes ça peut aller je pense pas voilà ce que ça donne j'espère ça va ça va aller donne moi un chiffre entre 1 et 40 voici un nombre au hasard 29 29 29 allez violet irisé ici donc ça je dois le mettre dans le creux de paupière violet avec doré à votre avis magique ou euh catastrophique oh petit jugement non je rigole mais euh voilà donc la couleur violet irisé il y a des reflets un petit peu bleutés dedans donc là je prends un autre petit pinceau donc de base c'est un pinceau estompeur donc qui est censé estomper les fards mat et non irisé du coup là je prends le violet allez c'est parti bon écoutez ça va hein c'est pas si catastrophique que ça pour l'instant en fait ça se voit pas trop parce que c'est des paillettes on triche un peu on repasse par dessus les couleurs donc là j'ai un petit peu étalé là voilà donne moi un chiffre entre 1 et 40 donc 1 voici un nombre au hasard 1 j'aurais pas pu mettre ça en premier le 1 donc cette couleur là très très clair c'est à dire pour la base euh je vais devoir l'utiliser en euh en teint de transition c'est à dire que je dois en mettre là pour estomper vers le haut le fard il va être très joli en vrai j'hésite à faire un trait d'eyeliner pour un petit peu rattraper le tout parce que le trait d'eyeliner faut savoir ça sauve le maquillage ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette palette là la sunset impressionisme ici et ici en fait on a une petite base à paupières et je vais prendre un pinceau ici que j'utilise pour faire mes bases enfin mes bases mes quatre grises pardon les bases à paupières elles peuvent être aussi utilisées pour faire des cuts grises mais il faut qu'elles soient plutôt assez couvrantes pas transparentes donc là je prends euh avec le petit pinceau et je vais venir faire un cut crease un semi cut crease juste ici hop donc voilà et on va redemander à google de choisir une couleur donc normalement là faut mettre des paillettes mais les paillettes elles ont déjà été mises hein et des paillettes qui ont quelque chose à voir avec le maquillage c'est à dire là je sais pas mais j'espère pas il va me sortir du vert par exemple ce serait catastrophique choisi un nombre entre 1 et 40 4 j'ai même pas de mots j'ai pas de mots c'est du orange orange mais flashy bon on va prendre un petit pinceau comme ça là donc on prend le jaune orange et on applique sur l'oeil voilà ça va écoutez ça va en fait avec le mélange de violet et de comment et de doré ça a fait un peu du rouge je ne sais pas pourquoi mais ça fait un peu de rouge et orange avec rouge c'est pas si moche que ça je vais pas dire que c'est beau mais c'est pas si horrible ça va je m'attendra bien ensuite sur un vert c'est qu'on va mettre une couleur au rat de cils on va lui demander google donne moi un chiffre entre 1 et 40 10 voici un nombre au hasard 10 10 alors 1,2,4 alors donc c'est cette couleur magnifique qui est très clair rose clair ici là et bien sûr c'est des paillettes jamais 203 je vais prendre un pinceau de rat de cils donc un pinceau biseauté et je vais l'appliquer sous l'oeil hop hop je vais tricher un peu on va dire que c'est un petit joker c'est que là je me mets ça mais j'ai le droit de rajouter un truc par dessus donc j'ai le droit de choisir là une autre couleur pour le rat de cils parce que j'ai vraiment envie de faire un truc joli enfin on va essayer en tout cas choisir un nombre entre 1 et 10 google mon meilleur ami 4 4 bah j'ai bien fait d'utiliser le petit joker écoutez donc c'est jaune plat comme la couleur que j'ai mis ici donc normalement ça devrait aller donc on vient l'appliquer dessous voilà non en vrai c'est pas c'est pas c'est pas joli mais ça passe là je rajoute donc du jaune sur le ici pour pour accentuer la couleur et je reprends le jaune et j'en applique en dessous en vrai ça va hop en fait là c'est juste on dirait juste j'ai mis du jaune hein donc voilà et là j'ai envie de mettre quand même un petit peu de eyeliner mais je vais faire un petit trait et je vous retrouve après donc voilà j'ai fini le trait d'eyeliner donc voilà ce que ça donne mais surtout ce qui fait tout un maquillage c'est le mascara donc là on a le choix entre deux mascaras donc j'ai le Serge Mille Alvarez que j'ai depuis assez longtemps mais qui devient un peu sec mais il marche quand même hein et il y a celui là que je mets du coup tout le temps qui est incroyable c'est le Too Faced Beton & Sex juste ici et c'est la même amie d'ailleurs qui m'a offert le coeur je l'aime trop d'ailleurs si tu vois cette vidéo c'est joli et franchement il est génial ce mascara vraiment donc merci et du coup ça se va être le 1 et ça le 2 du coup on va demander à Google choisir un nombre entre 1 et 2 1 donc le numéro 1 donc c'est celui là le Beton & Sex et du coup je vais l'appliquer sur mes cils donc voilà la brosse qui est assez spéciale mais franchement il fait un volume de ouf ce mascara vous voyez bien juste la différence entre ça et ça je vous jure je vous conseille à 40 000% qui est génial mascara vraiment et tout j'en applique un petit peu sur les cils du bas donc voilà le maquillage des yeux vous voyez donc avec le mascara ainsi que le eyeliner ça a un petit peu tout sauvé donc voilà ce que ça donne mais c'est pas fini donc on a le choix donc soit des rouges à lèvres des rouges à lèvres soit des gloss donc j'ai 2, 4, 5 rouges à lèvres et 3 gloss donc j'ai envie de choisir un nombre entre 1 et 2 donc ce sera soit le 1 ça va être les rouges à lèvres et le 2 les gloss choisir un nombre entre 1 et 2 et ensuite on verra du coup en fonction de ce qu'il choisit 1 j'ai dit qu'instille le sous les les rouges à lèvres je vais regarder donc j'ai regardé et du coup c'est les rouges à lèvres et du coup on va demander un nombre entre 1 et 5 Google donne moi un chiffre entre 1 et 5 donc j'ai pas regardé l'ordre des couleurs j'espère que ça va être dur 1 voici un nombre au hasard 1 alors le 1 c'est celui là donc c'est tous les rouges à lèvres qui viennent de chez les jimmya oh bah c'est joli j'espère que ça va être joli quand même donc je disais les rouges à lèvres donc les 5 c'est ceux que j'avais présenté dans la vidéo donc les jimmya juste ici ils sont incroyables ces rouges à lèvres ils sont tellement beaux et du coup je vais l'appliquer sur mes lèvres donc lui c'est la teinte 8 je sais plus le nom finalement je crois que ça va aller ce petit maquillage donc voilà et là je vais un tout petit peu tricher parce que voilà je vais mettre une couleur un peu plus claire ici par dessus et je vais venir rescomper avec mon doigt le rouge à lèvres donc voilà écoutez finalement c'est pas si mal que ça hein et juste pour finir donc j'ai deux enfin j'ai un choix entre deux sprays fixateurs donc du coup voilà les deux sprays fixateurs donc on a un qui vient de chez Clinique et un qui vient de chez Sephora donc 1 et 2 je vais demander avec Google hein maintenant un chiffre entre 1 et 2 2 donc le 2 c'est le spray Clinique donc voilà donc je m'éloigne un peu et je viens fixer mon maquillage donc en fait les sprays fixateurs ça va venir du coup fixer votre maquillage d'où le nom spray fixateur donc voilà voilà et maintenant on va laisser sécher un petit peu voilà donc voilà pour le maquillage final bah écoutez finalement c'est pas si mal que ça hein en fait la couleur là des laits ça va bien avec ce qu'il y a dans le creux de paupières et heureusement qu'il y avait l'eyeliner et le mascara du coup voilà pour cette vidéo et ce petit maquillage à l'aide de Google donc j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner dites moi en commentaire si vous avez des vidéos ou des challenges que vous voudrez que je reproduise et sur ce je vais vous laisser bon confinement à tout le monde et à bientôt pour une prochaine vidéo